Dans un immeuble en copropriété, je possède de l'eau contiguë, je souhaite les réunir pour les faire communiquer. Dans quelle mesure la copropriété peut s'y opposer ? Réunir de l'eau n'a rien d'extraordinaire et par voie de conséquence, un copropriétaire, par principe, doit être autorisé à réunir ces lots. Pour autant, il est normal qu'il y ait un certain formalisme à respecter et que notamment l'Assemblée des copropriétaires puisse s'assurer de ce que les travaux seront réalisés dans des conditions de sécurité absolue pour l'immeuble. En ce sens, l'article 25B de la loi du 10 juillet 1965 exige qu'un copropriétaire soumette à l'autorisation préalable de l'Assemblée son projet de travaux qui touche aux parties communes. Le copropriétaire va donc présenter son projet de travaux, un descriptif avec un architecte des assurances et en conséquence fournir toutes assurances au syndicat des copropriétaires et à l'Assemblée de ce que ces travaux seront parfaitement exécutés. Et en ce cas, l'Assemblée ne pourra qu'approuver le principe des travaux car si elle refusait d'accorder son autorisation, le copropriétaire pourrait saisir le juge afin de voir dire et juger que le refus de l'Assemblée générale des copropriétaires est un refus abusif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada